Le monde est petit quand on peut parler à son petit monde avec autant de présence que si c'était la porte à côté. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Un chasseur sache un chassé, peu chassé sans son chien. Vas-y, maman. Les chemises de l'archi. Si la gomme colle à vos prothèses dentaires... ... du chien. Oui, ça peut l'être. Mais c'est plus moi, en tout cas, dans le sens du défoulement. Vraiment sortir les émotions sur papier. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ça a été... La musique a été faite par notre chef d'orchestre, Samuel Caron. C'est sa première qu'il commet cette année, d'ailleurs. J'espère que ce ne sera pas sa dernière, vous allez voir. Et c'est interprété par quelqu'un qui s'est fait très rare depuis un moment. Nous, on dit toujours qu'elle était dans sa garde-robe, mais ce n'est pas vraiment ça, parce qu'elle a produit pendant ça-là, mais on ne l'a presque pas vue. Elle a une voix magnifique, elle a des possibilités extraordinaires. Genoux Bergeron! Je vais dîner seule ce soir C'est une voix magnifique, elle a une voix magnifique, elle a une voix magnifique. C'est une voix magnifique, elle a une voix magnifique, elle a une voix magnifique. C'est une voix magnifique, elle a une voix magnifique. C'est une voix magnifique, elle a une voix magnifique, elle a une voix magnifique. C'est une voix magnifique, elle a une voix magnifique, elle a une voix magnifique. D'inventer quelques histoires Pour montrer tes affaires Dans une seule ce soir Y'avait moi qui rêve Un ami simplement De cette éloire secret Oublierons-moi Que ce lit je devais Pour l'amour très basant Cœur insatisfait J'ai dîné seule ce soir Y'avait toi qui voulais Mon nez sur le champ Creu dans l'idée Et il s'est reconnu dans ce soir Dans un corps Où l'amour est présent Où l'amour est présent Le cœur est satisfait Le cœur est satisfait Et il s'est reconnu dans ce soir Et il s'est reconnu dans ce soir La communication entre les gens Surtout dans un couple Quand on n'arrive pas à se parler Il y a tellement de choses Qu'on manque finalement Et je trouvais que ça exprimait tout ça Justement parlant de communiquer Parle-moi donc de toi Où viens-tu? Pourquoi t'es absent si longtemps? Ben je me suis cachée Parce que j'avais besoin de repos Et puis je voulais J'avais un projet d'album Que j'avais le goût de faire Depuis très longtemps Est-ce qu'il est terminé? Il est terminé Il va sortir le 15 avril Tu as beaucoup participé À tous les niveaux Au niveau de l'écriture Ah oui énormément C'est quelque chose Qui me tenait à cœur C'est un album Je dirais que principalement C'est du blues C'est très soul Il y a du gospel Il y a du rhythm and blues Il y a toutes sortes de choses C'est très acoustique On a travaillé extrêmement fort Il est temps qu'on va voir Jeune Bergeron chanter Oui je m'ennuie de chanter Et là je pense qu'avec ce disque-là Je me suis payée vraiment Une traite vocale Oh qu'on a hâte d'entendre ça Merci Jeannot Merci pour la belle chanson C'est le film Vous ne bougez pas Vous ne bougez pas On a une belle belle retrouvaille Tout de suite après la pause À tout de suite Eh bien mon chercheur est amérindien Il est t'eskamek plus précisément Il vit dans la réserve de Manawan Au nord de la Tuque Il a 26 ans Il est gérant d'un marché d'alimentation Et complète à Québec Des études en administration À l'époque de sa naissance Comme les services étaient limités Dans la réserve Sa mère a donc été accouchée À l'hôpital Saint-Joseph de la Tuque Son bébé était souffrant Il pouvait peut-être mourir Alors il n'y avait pas de chance à prendre On l'a baptisé sur place La famille étant au loin C'est un jeune infirmier auxiliaire Qui a fait office de parrain Et mon chercheur porte son prénom Roland Et croyez-le ou pas C'est de l'abbé Roland Leclerc Qu'il s'agit Alors ce soir après 26 ans Roland Nekuadou va retrouver ce parrain Bonsoir Roland Bonsoir Comment ça va ? Ça va bien C'est difficile de faire des retrouvailles Comme ça à la télévision ? Oui C'est difficile hein ? Oui Moi je me suis demandé Si je veux accepter Finalement j'ai accepté Pour faire plaisir à mon parrain aussi C'est important un parrain ? Oui Chez Eno c'est C'est comme un père spirituel Un deuxième père On a peut-être perdu un peu la notion Vous avez des filles Vous êtes parrain vous-même Moi-même j'ai 5 filles Et s'il arrivait quelque chose aux parents Pour vous Vous m'avez dit avant l'émission C'est comme si j'avais d'autres enfants Vous en avez combien à vous ? J'en ai 4 Et vous avez combien de filles ? J'ai 5 filles Donc c'est comme si vous aviez Tous ces enfants-là à vous ? Oui C'est une... Parce que nous quand on On demande un parrain Ou une marraine Ça s'est beaucoup perdu Mettons on nomme un peu n'importe qui Et tout ça Et on dit bon Avant on disait J'étais dans les honneurs Est-ce qu'on dit ça chez vous aussi ? Oui Être dans les honneurs C'est toujours plaisir d'avoir un filles Sauf que c'est pas juste un honneur C'est aussi une responsabilité Oui Des grosses responsabilités Et votre parrain Parlez-moi Est-ce que ça vous a fait quelque chose De ne pas avoir de parrain dans votre vie Comme quand vous étiez petit Vous avez été confirmé Puis tout ça J'ai toujours pensé que Celui qui m'avait assisté Pour la confirmation Un jour je pensais que c'était lui mon parrain Puis un jour on vous a dit que c'était pas lui Ma mère m'a dit que c'était pas lui Est-ce que ça vous a déçu ? J'étais déçu Et vous avez amorcé des recherches Pour savoir qui était votre parrain Oui C'est par hasard que Je connaissais le père L'abbé Leclerc Depuis Peut-être Je l'ai voyé à la télévision Oui Et c'est par hasard que je l'ai vu Je comprends pas comment vous faisiez pour le voir à la télévision Parce qu'on m'a dit que Dans la réserve de Manawan Oui Vous ne preniez que Radio-Canada par satellite Que Télé-Métropole Je ne comprends pas que Télé-Métropole n'ait pas de satellite Dans la réserve de Manawan Ça me dépasse Mais en fait Je vous passe le message pareil Oui Comment ça se fait que vous le voyez vous ? J'ai travaillé à Joliette 7 ans Ok Et je voyais des fois l'émission le dimanche En toute amitié Est-ce que ça vous gêne qu'il soit connu ? J'ai hésité avant de lui écrire C'est-à-dire c'est ma femme qui lui a écrit Et j'avais peur que ce soit pas lui Que ce soit pas lui ? Oui Quelles sont les valeurs que vous lui reconnaissez ? Les qualités que vous lui reconnaissez ? Euh... C'est-à-dire, moi je le connais pas beaucoup, là, mais... Ce que vous voyez de lui à la télé ? C'est un humaniste ? C'est un grand communicateur ? Oui D'ailleurs, je pense qu'il a été dans la communication, là Oui, il l'est toujours Oui Je vous fais pas languer plus longtemps Labyrinthe en éclair Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'on l'a perdu ? Non, non, non Non ? Salut, bonsoir C'est assez impressionnant d'entendre ça Oui C'est un bon gaillard, hein ? C'est un qui est très en forme, un petit enfant qui a été baptisé de peur Oui Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie Comment peux-tu avoir été malade à ta naissance ? Je ne sais pas On dirait pas, hein ? Non, franchement D'ailleurs, ma femme, ma mère, ne savait pas qu'elle m'en a dit qu'elle avait Oui Je voudrais vous demander, M. Leclerc, qu'est-ce que vous faisiez dans ces années-là ? C'est en 1964 à l'hôpital Saint-José-de-Latour ? J'avais 18 ans et j'étais... Je gagnais mes études, en fait, je travaillais, moi, comme infirmier à l'hôpital Ah, OK Durant l'été Et c'est durant cet été-là, c'est arrivé par une demande de l'aumônier qui... Qui vous a demandé d'être parrain C'est ça, qui choisissait, bon, des gens de l'hôpital, je pense bien que... Vous aviez une marraine aussi, j'imagine ? Oui, oui L'avez-vous vu, votre marraine ? Ça s'appelle Roland Leclerc, mais je ne l'ai jamais dit Roland Sanson Sanson, oui Le baptistère, c'est marqué Roland Simon Simon, ça peut être ça Vous vérifieriez ? J'ai tout ça, ma chère... On pourrait lancer, d'ailleurs, un appel... Roland Simon Roland Simon Oui, ça fait raison, oui Roland Simon Et ça, c'est l'exprès... Qu'est-ce que ça présentait pour vous à l'époque, être parrain ? Est-ce que ça avait la même signification que ça aurait maintenant pour vous ? Je pense que non, je pense que je savais vraiment ce que je faisais à ce moment-là C'était vraiment, pour moi, une action d'un engagement d'un gars de 18 ans Je pense que, en autant que je me souvienne, là, j'y voyais vraiment une compromission personnelle au niveau de ma foi Parce que c'était participer au baptême d'un enfant Je savais aussi que cet enfant était en état de maladie Sans doute importante pour qu'on procède au baptême Alors je me disais, bon, qu'est-ce qu'il arrive de cet enfant ? Bon, je le confie un peu à Dieu Et je me souviens que c'est un peu dans cette approche-là Après, est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'il était devenu ? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais d'une façon particulière à l'occasion de la crise amérindienne Là, je me suis dit, j'ai peut-être un fiel, s'il est en vie J'ai peut-être un fiel, moi, qui est sur les barricades Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à m'ouvrir davantage à ce que vivent les Amérindiens Mais il faut que je découvre davantage J'ai pas le droit de rester insensible, moi, à ce que ces personnes-là vivent Mais déjà à l'époque de la Tug, vous étiez très sensibilisé à ça Ah, j'étais ouvert J'étais, comme tout le monde aussi, un peu curieux de ce qui se passait Parce que ce que je découvrais, c'était, bon, les dames qui venaient à coucher Ils venaient en bande Il y avait un bon groupe Puis je me rappelle aussi que moi, je mangeais à la cafétéria Et il y avait des Indiens qui mangeaient avec nous autres Mais il était toujours un peu à l'écart Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez accepté de faire la retrouvaille à la télévision? Oui Parce que pour moi, ça a été demandé d'abord par ton épouse qui m'a écrit Et je me suis dit, je suis responsable J'ai pris cet engagement Et pour moi, c'est vraiment un lien de foi Et je suis intéressé aussi à poser un geste vis-à-vis quelqu'un Bon, que j'espère connaître davantage, mais quelqu'un... Que vous espérez connaître davantage Ah oui, ah oui, absolument Donc, il pourrait y avoir un suivi à cette retrouvaille-là Ah bien, je l'espère Et j'ai apporté deux volumes que j'ai écrits Et pour moi, c'est un peu... Roland va être content, il ne les avait pas trouvés Un peu de ce que j'ai de manière en moi que j'ai écrit là-dedans Et j'aimerais bien sûr les offrir à Roland Ça, je trouve ça extraordinaire qu'il porte le nom de Roland Parce qu'au baptême, il me semble que c'était Marcel Marcel, oui, c'est le nom de mon oncle, de mes oncles Alors ça, je trouve ça... Et comment ça se fait que vous portez le nom de Roland ? Mes parents m'ont toujours appelé un Indien, Marcel Et c'est à l'école... Vous avez repris le prénom de Roland ? Oui, c'est les professeurs qui m'ont appelé Roland Avec... Alors, il y a ce lien-là Je veux établir cette compromission avec quelqu'un Bon, et c'est pas moi qui l'invente J'ai un lien, j'ai un lien de foi J'ai un lien d'engagement personnel Et d'autant plus qu'il est prêt, il est intéressé Alors je me dis, bon, ben, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie Non, non, il n'y a pas de hasard Non, je l'ai dit tellement sûr que je radote d'ailleurs On va faire une petite pause On va être dehors à doter D'accord, on fait une petite pause et on revient tout de suite Aie de Napoléon, l'assassinat de Kennedy Voici enfin Nostradamus 1999 Un documentaire choc offert pour la première fois à la télé Produit en 1982 avec la participation d'Orson Welles Ce document de 90 minutes est criant d'actualité Notamment sur l'après-guerre du Golfe Procurez-vous la vidéo de l'heure sans tarder Passez votre commande par téléphone, c'est plus rapide Montréal-Québec, H4R 1V4 Vous ne croyez pas, je pense Vous n'arriviez pas à vous mettre dans la tête Que personne ne se voyait avant l'émission Oui, je dois dire que j'étais tellement protégé On était dans une loge Tout le monde est caché dans des petites loges Et quand tu as commencé à parler J'essayais tellement d'entendre ce que tu disais Pour essayer de me figurer Quelle était ta figure En tout cas, je suis tout étonné de voir un gaillard Vous êtes marié en 1988 Oui, d'ailleurs ma femme voulait faire des démarches Pour que l'abbé Roland Leclerc préside C'est le célèbre de notre mariage Déjà à ce moment-là Effectivement, moi ce que je retiens surtout de cette rencontre-là C'est que les valeurs que véhicule Roland Leclerc Leclerc sont des valeurs justes Des valeurs familiales Des valeurs qui se perdent Mais qu'il y a peut-être un retour à ça Il y a peut-être une possibilité Je ne sais pas, je me trompe peut-être Je pense que vous avez raison Je trouve ça assez extraordinaire aussi de découvrir Au moment où les familles plaîtent C'est ça, cette famille Dans la lettre, ton épouse Thérèse me dit Vous avez quatre enfants La façon de le présenter Pour moi, c'est de dire Écoute, il a été baptisé Et la démarche de famille et d'éducation A été faite et bien faite Alors là, c'est un peu dans ce sens-là Je lui dis dans ma dédicace Si ça peut contribuer à donner un peu du meilleur C'est un peu de cela que j'aurais voulu te parler Et en fait, c'est de parler de ma foi, de mon espérance Je pense bien que ce n'est pas fini Comment c'était qu'au moment où le sacerdoce pèse tellement à tout le monde A beaucoup de prêtres, que vous soyez tellement heureux? Je ne trouve pas ça présent Vous avez fait beaucoup de scrutisme, je pense Ah oui, oui Vous êtes beaucoup inspiré de la devise de Baden-Powell Qui disait que si tu veux être heureux Travaille à rendre les autres heureux Le meilleur chemin pour être heureux, c'est de rendre les autres heureux Alors pour moi, c'est peut-être là aussi que j'ai pris le goût du sacerdas Eh bien, on va clore sur ça On va vous offrir une belle, belle chanson C'est Marc et Gabriel qui est là et qui chante Indigène C'est Marc et Gabriel qui est là et qui chante Là-bas, on te dit, il y a des tukikikis, j'ai des penses à ça. En disant, toi, le macou, tu t'en prêtes, cherche tes mots. T'as mis j'aime si tu es pour moi T'as mis j'aime et chantez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 d'avoir vous-même des enfants. Est-ce que le fait d'avoir été un petit enfant qui a été balotté à gauche et à droite fait que vos enfants vous êtes plus attachés? Bien, je tiens parce que j'étais au... Le premier qui a venu au monde, je l'ai appelé mon rayon de soleil. Ça a changé ma vie. Dans quel sens ça a changé votre vie? Ce côté... de tout. Nos habitudes qu'on a en couple quand on est une deux, nos sorties. Tu te lèves le matin, bien, tu penses à lui. Tu te lèves à cause de tout ça. Parce que tu te prépares, mettons, pour le soir, préparer le boire ou bien partager avec ta femme. Même si des fois, tu es maladroit, ta femme va venir t'aider. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, d'avoir écrit une lettre à Garde-Bernier quand vous aviez 13 ans, quand elle vous annonçait qu'elle était pour se marier? Je ne me souviens pas d'avoir écrit la lettre, mais pour moi, je me souviens de lui avoir dit. Vous avez eu la peine quand elle vous a dit qu'elle était pour se marier. Mais il m'a vraiment écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans la lettre? Quand je suis... D'abord, j'avais téléphoné à Mme Laflamme pour lui dire que je me mariais avec un vœu. Et puis, je lui avais dit d'avertir Michel. Parce que je savais que ça ne serait pas facile pour lui parce qu'on s'entendait bien que l'élu. Et puis, quand je suis arrivée chez Mme Laflamme, Mme me dit, Michel est en haut puis il est bien, bien bouleversé de votre départ. Alors, il m'a remis une enveloppe. Puis il a dit, vous l'ouvrirez quand vous êtes rendu dans l'auto. Quand je l'ai ouvert, il m'avait donné sa photo avec le même visage qu'il a. Sa photo, un 2 $ que j'avais donné à son anniversaire. Puis dans sa lettre, il me marquait qu'il me remerciait de ce que j'avais fait pour lui. Puis il me disait, je sais que vous mariez un vœu, puis je vous en prie, n'abandonnez jamais vos affaires. Alors, c'est sûrement une des raisons pourquoi je l'ai demandé pour le revoir. C'est un beau message à livrer à tous les gens en ce moment qui ont peut-être de la difficulté en couple. Michel est maintenant un adulte équilibré avec deux enfants, une belle femme que vous allez rencontrer après. Oui. Oui, oui. Mais ils se ressemblent tellement, c'est pas croyable. Parce que moi, chez nous, on se dit tout. Fait que quand j'avais eu le téléphone de la recherchiste, on se comptait ça, le soir-là. Puis après, j'avais eu la rencontre, j'expliquais pourquoi. Puis après, j'ai parlé de Claire. Mais des choses, à un moment donné, t'oublies de parler de ton passé, ou bien tu veux pas en parler. Ça fait mal, des fois. Oui. Fait que tu veux pas que tes enfants passent par là, parce que c'est toi qui es le père, tu sais. Tu dis, bien, ils goûteront jamais à ça aussi, là, tu sais. Fait que, mais c'est une partie qui s'avaporte. Puis l'aujourd'hui, bien, ils savent. Fait que... Je pense que la chanson Retrouvailles que vous allez avoir est une chanson qui s'adapte très, très, très bien à ce qu'on dit en ce moment. C'est J'ai besoin de parler qui est un de ses grands, grands, grands succès. Et c'est Diane Justerre, J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Mais tu me demandes même pas Comment ça ? Tu t'assois dans ton coin Tu ne me dis jamais rien Tu penses à tes affaires C'est ton seul univers Tellement, je me dis pourquoi Et si je ne t'étais pas Tout en affaire se vrais même pas Tout en affaire se vrais même pas J'ai besoin de parler De parler à quelqu'un A quelqu'un qui voudrait simplement t'écouter J'ai besoin J'ai besoin, moi aussi De raconter ma vie Si ce n'est pas à toi Et moi Et qui J'ai besoin de parler J'ai besoin de parler J'ai besoin de te parler Tu te l'aimes Toujours retour Tu débordes les gens Est-ce qu'il se passe en plus ? On dirait que tu tombes Est-ce qu'il se passe en Iran ? Ou en Afghanistan ? Ça, c'est une passion 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 La main prend du téléphone Au milieu de la journée C'est pour me te demander Ce que j'ai fait pour dîner Mais qu'est-ce que tu dirais Si un soir, tu m'arrêtes Tu ne trouves plus personne Non, tu ne trouves plus personne J'ai besoin de parler De parler à quelqu'un À quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter J'ai besoin de parler Si ce n'est pas à toi Dis-moi à qui J'ai besoin de parler J'ai besoin de te parler Pour savoir où j'en suis Est-ce que je t'aime autant qu'avant ? Autant qu'avant ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501